Vous connaissez le principe, vous regardez l'émission souvent, je vous donne la première moitié d'un couple célèbre, vous me donnez l'autre moitié. Vous voyez c'est enfantin, on peut y aller ? Vous pouvez répéter la question ? Mais non, je vous donne un exemple si vous voulez. Par exemple, je vous dis Laurel et vous me répondez Hardy. Hardy. Voilà. Le joli couple célèbre avec Zéronique, c'est parti tout de suite, top chrono. Romeo et Hardy. C'est encore plus facile. Je ne sais pas, je ne sais pas. Ah ben si, vous m'avez dit de dire Hardy. Non, 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 je ne sais pas dire. Si, si, vous m'avez dit de dire Hardy. Non, je ne sais pas dire. Si, si, vous m'avez dit de dire Hardy. Non, non, j'ai donné un exemple. Vous m'avez dit de dire Hardy. Je n'ai, je n'ai pas, j'ai donné un exemple, j'ai dit Lorraine et, ben oui c'est Hardy, Lorraine et Hardy. Oui, je vous dis Roméo et c'est Juliette. Juliette. Est-ce que vous savez ce que c'est que le ratopnu ? Le ? Ratopnu. Le ratopnu, oui, c'est un mammifère qui a la particularité d'être un mammifère social. Voilà. Vous sauriez décrire son lien avec la théorie de Darwin ? Vous voulez parler du, enfin, le fait qu'on ait de l'altruisme au sein de cette espèce, ce serait un problème, c'est ça ? C'est de l'éthologie, ça. Pardon ? C'est de l'éthologie. C'est de l'éthologie, c'est ça, oui. Ça ne m'intéresse pas, autre mesure. Ah bon, alors c'est quoi le problème, alors dis-moi ? D'accord. Eh bien, je vais vous demander si vous n'êtes pas en mesure de parler du ratopnu, de parler des tardigrades, par exemple. Oui, le tardigrade, qui est un animal microscopique, dont on a séquencé le génome il y a peu de temps, d'ailleurs, et qui s'avère être l'animal le plus isolé génétiquement du ratopnu vivant. C'est pour ça que c'est la question, c'est pour ça. Faites-moi le rapport avec la théorie de Darwin. Comment un animal... Non, attendez, vous me dites que vous allez me montrer que la théorie n'est pas correcte, je vous écoute. Dans ces deux cas, elle n'est pas correcte. Alors, pourquoi ? C'est à vous que je pose la question. Vous êtes biologiste, que je crois, donc vous êtes en lien avec ce genre de choses. Non, c'est marrant. Moi, la théorie, je l'ai comprise. Dites-moi, là, pour vous, ça coince, je vous explique. Non, non, vous avez peut-être compris la théorie, mais moi, je ne dis pas qu'elle est incompréhensible, je dis qu'elle est incorrecte. Dites-moi pourquoi. Ben, dites-moi pourquoi. Il y a des milliers de biologistes qui nous écoutent, là, qui vont voir ça en replay, qui sont pendus à vos lèvres. Alors, je dis à nos auditeurs, s'il vous plaît, allez voir dans Wikipédia... C'est mon Wikipédia, donc c'est bien. Voilà. D'accord. Parce que, moi, c'est expliqué clairement, non pas comme vous le faites. Vous cherchez rat, R-A-T, plus loin, taupe, T-A-U-P-E, plus loin, N-U, ça peut s'écrire L-U-E, pour si c'est la taupe ou le rat, mais... Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage ST' 501